Bonjour Pascal Malos, bienvenue chez Dunia Reçois, l'émission littéraire de la tribune des vagabonds du rêve. Nous allons entrer dans ton univers qui est un univers un peu particulier, un univers étrange, qu'on relie d'habitude au fantastique, mais on va voir si c'est vraiment le cas et jusqu'à quel point. Nous allons parler de ton œuvre, de ton monde littéraire et on s'attardera plus sur les contes de la vodka que je présente là, qui sont parus en 2017 chez Malpertuis, qui sont des contes assez étonnants et dont tu vas nous parler parce qu'ils ont une particularité, c'est d'être baignés du monde de l'Est et du Nord, je dirais. Donc, je te laisserai plus présenter. Je commencerai par te demander un peu traditionnellement, mais ça permet de se découvrir, de te présenter, de parler de ton parcours littéraire, de ta formation, de tes intérêts, avant qu'on entre vraiment dans ta littérature plus proprement. Donc, je te donne la parole. Merci, Dunia, de m'inviter, de passer un peu de temps sur mes livres. Alors, j'écris depuis l'adolescence, comme beaucoup qui ont démarré à ce moment-là. J'ai commencé à être publié en 2014 à mon sujet. Plus généralement, je suis né à Bruxelles. Je suis franco-polonais, ce qui va ensuite expliquer certaines choses et mon attrait pour notamment la culture slave. Ensuite, j'ai étudié en France et j'ai vécu dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, en Pologne. Je suis revenu en France, dans le sud de la France, en fait, depuis 2017. Mais bon, je m'intéresse un peu à tout. Au sujet de... Je ne vais pas parler de carrière littéraire, parce que j'écris et je publie. J'aimerais peut-être un jour que ce soit une activité principale. Mais bon, en tout cas, je le fais dès que je peux, pour l'instant. Donc, 2014, ma première publication, c'était celui-ci, Les Contes de l'Entre-Deux, qui précède Les Contes de la Vodka. Je me demandais... J'écrivais surtout pour mes amis, dans des petits cercles. Je n'avais pas, franchement, l'idée de me faire publier. Jusqu'un jour où j'avais suffisamment de textes, ça faisait un petit livre, en fait. Et j'ai cherché pendant deux ans. J'ai fini par trouver Malpertuis, qui est un des rares éditeurs en France à publier exclusivement du fantastique classique. Il n'y en a pas beaucoup. On peut citer aussi Le Visage Vert. On peut citer La Clé d'Argent. Mais voilà, il se compte sur les doigts d'une main. Pour le cas, oui. Sur les autres livres, après, on peut peut-être continuer ensuite. D'accord. Donc, en fait, on va continuer sur le fantastique, puisque les contes de la vodka sont classés... Enfin, Malpertuis, de toute façon, est un éditeur de fantastique. Et je voulais savoir si tu te reconnais dans ce style ou dans le merveilleux, l'imaginaire, l'étrange plus généralement. Et si c'est du fantastique, qu'est-ce que c'est que le fantastique, finalement ? Alors, pour ce premier livre, cette première publication, chez Malpertuis, en fait, je ne me rendais pas vraiment compte que j'appartenais au genre fantastique. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je m'étais inspiré beaucoup aussi de littérature plus générale, comme Kafka, ou de peinture, comme les surréalistes. Et donc, j'écrivais ce qui me plaisait. Je cherchais un éditeur et j'envoyais, comme tout le monde, des manuscrits partout. J'étais refusé partout, à peu près partout. Oui, c'est vrai. Sauf un jour, il y en a un qui m'a dit « Ah, mais nous, on ne publie pas de fantastique ». Et c'est là où j'ai pris la conscience, où je me suis mis à chercher des éditeurs de ce genre-là et que j'ai enfin trouvé ma maison, donc celle de Christophe Thiel et Thomas Bauduret, qui sont des grands, grands passionnés, des grands spécialistes du genre. Donc, sur le genre lui-même, au départ, tout dépend de la définition qu'on en donne. Moi, ma définition du fantastique, elle est peut-être plus large que celle restrictive qu'on trouve sur Wikipédia. C'est-à-dire, elle ne se limite pas à l'intervention d'éléments surnaturels dans un milieu réaliste. Parce qu'en général, c'est la définition qu'on donne. On a un cadre qui est ordinaire, qui est proche d'une autre, souvent comme chez Stephen King. Et puis, d'un coup, il y a des monstres ou des choses impossibles qui se passent. Des fantômes, souvent. Des fantômes, pour revenir dans le classique, dans le gothique. Moi, c'est un peu plus diffus parce qu'il y a d'autres genres qui sont associés, comme l'étrange. Et aussi, je pense à cette fragmentation du réel, en fait, à cette dimension onirique, cette confusion qui n'a pas forcément besoin d'être surnaturel. Donc, c'est peut-être plus subtil et peut-être un peu plus large que cette définition qu'on trouve un peu partout. D'accord. Donc, du coup, en fait, on se rend compte que le fantastique, c'est que finalement, est-ce que c'est vraiment un genre en soi ou pas ? Et pour nous donner une petite idée de toi, de comment tu travailles dessus, comment tu écris sur cette matière, on va commencer. L'idée, c'est aussi de lire quelques extraits qui nous permettront justement au fil de l'émission de toucher la réalité de tes textes. Et donc, si tu veux lire quelques extraits, on avait, en réfléchissant, on avait trouvé trois textes. Et donc, il y avait « La fille de la frontière », pour commencer, « Sous la dune ». Et le troisième, c'était « Du gouvernement de la vodka » qui nous ramène au titre du... Donc, je propose que tu en lises un extrait et qu'après, on approfondisse sur, éventuellement, si tu veux parler d'un écrivain qui t'a particulièrement marqué et pourquoi. Et après, on prendra le... On partira sur ton écriture. J'ai pas mal de questions pour notre curiosité littéraire. Donc, si tu veux prendre la parole. Alors, « La fille de la frontière », c'est un texte très personnel qui a un lien, en fait, avec le rideau de fer, avec le fait de passer une frontière. Alors, je vais vous lire le début de la nouvelle, juste les quelques premiers paragraphes. pour donner un petit peu le goût. « La fille de la frontière ». Ma mère et moi habitons près de la rivière qui déchire sauvagement les plaines et les nations de son eau rudeuse. Les cadavres des arbres et les berges mouvementées témoignent de la violence de ses humeurs. « On ne peut la dompter », dit ma mère. « On ne peut que l'approcher avec prudence sur la pointe des pieds. » Je foule la plage recouverte de neige et fume cigarette sur cigarette. La rivière est un cendrier géant pour tous les jeunes de la petite ville. Mais aujourd'hui, il n'y a personne car il fait très froid. L'air pique mon visage. Je me proche de la banquise en renouant mes cheveux longs qui ne cessent de se défaire. Quelques dalles de glace glissent sous le pont en acier forgé, des branches mortes sur leur dos blanc. À chaque extrémité, les postes frontières se dressent et se considèrent avec leurs grands yeux projecteurs et leur haute oreille mirador. Ils surveillent, avalent et recrachent des pauvres airs qui grelottent dans les files d'attente et tiennent leur papier d'identité au bout de leurs doigts gelés. Sur le pont, les voitures quasi immobiles se serrent les pare-chocs et expirent leurs nuages carbonés. Personne ne s'intéresse à l'étrange manège qui s'y déroule, ni au sort de ces silhouettes qui font la queue de minuit à minuit. Donc, cette partie-là, en fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est aussi dans ton écriture, ce qu'on trouve, c'est la nature. Elle est très présente. C'est une asture qui est souvent froide. Est-ce qu'elle représente qu'il n'est pas forcément du colique ? Sauf peut-être dans la nouvelle qui se passe dans la forêt, là. C'est une des nouvelles que j'avais lues, qui m'avait bien plu aussi. l'esprit de la forêt primaire, avec l'esprit de la forêt, le tsar, en fait, c'est un passé imaginé. Et en fait, c'est très étrange, parce que, enfin, ce n'est pas étrange, ce côté nature, description de la nature, une poésie qui est chargée et qui va souvent, qui est en contrepoint. Donc, ce pont, quand on va lire l'histoire, on va voir ce qui est construit de l'autre côté. Et en fait, ça fait un peu plus fantaisie, peut-être, ou, comment dire, pour te citer, tu m'avais dit j'apprécie le merveilleux, la fantaisie aussi, surtout pour leur dimension poétique. Et du coup, là, il y a beaucoup de poésie dans tes textes. Ça reste des textes, bien sûr, étranges, fantastiques, mais il y a aussi beaucoup de poésie. Est-ce que c'est quelque chose qui va avec le genre ou avec l'imaginaire ou c'est quelque chose d'autre encore ? Dans le fantastique, il y a la construction d'une atmosphère. Je pense que c'est parfois même plus important que l'intrigue ou la chute. La construction de l'atmosphère est fondamentale pour happer le lecteur. Et c'est cette volonté, avec ce paysage qui hante les narrateurs et donc le lecteur. En parlant de fantaisie, de poésie, oui, pour moi, c'est une démarche artistique. C'est une recherche de la beauté. Donc, quand j'écris, je cherche une certaine beauté. je travaille mes phrases avec la volonté un peu d'enchanter, en tout cas, de tisser cette atmosphère qui va emporter le lecteur. Pour parler d'un auteur de fantastique qui travaille beaucoup avec la nature, en fait, je l'ai découvert très tardivement, même après avoir écrit Les Comptes de la Vodka. c'est Algarnon Blackwood qui, notamment, il y a une nouvelle qu'il a écrite qui est considérée comme un des meilleurs, enfin, un des plus connus du genre fantastique qui s'appelle Les Sols, Les Arbes, qui se passe dans le delta du Danube avec des amis qui s'échouent sur une petite île et qui se retrouvent bloqués, enfermés sur une île puis il y a une tempête. Et là, la nature environnante devient presque vivante. Elle a vraiment une personnalité. Moi, je me suis retrouvé vraiment dans ce texte. J'adore ces atmosphères et aussi cette présence de la nature comme une force peut-être plus importante que nous, peut-être. Oui, puis qui s'inscrit dans, donc je parle toujours de Thérésie qui s'inscrit dans une architecture humaine, des constructions, bêtements, des bâtiments, des villes dont on imagine qu'ils ne sont pas beaux, qu'ils n'ont pas d'harmonie particulière. Et c'est intéressant de voir ce contrepoint avec une nature qui reste finalement maîtresse des lieux. puisque puisque... Alors, oui, les comptes de la vodka sont bien sûr imprégnés de l'architecture de l'URSS, de l'époque soviétique. Donc, c'est de Budapest, de Berlin-Est jusqu'à Valdivostok. On retrouve à peu près les mêmes blocs. Ça me fascinait parce que pour moi, c'était exotique. j'étais déjà allé quelques fois en Pologne et enfant. Pour moi, c'était tellement différent de ce qu'on avait chez nous. Et puis, de se rendre compte que même si tous ces blocs sont pareils, en fait, les intérieurs sont très bien, sont fonctionnels. Et même si tout le monde vit dans un bloc, c'est pas si mal. Ah bon ? Et malgré l'impression que ça fait, la première impression est un peu effrayante. mais après, derrière, il y a la vie quotidienne qui est normale, en fait. Oui, qui est la vie de gens qui se bagarrent avec le quotidien. Et donc, voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup marquée, effectivement, dans Forêt primaire, dans l'amour létal aussi. L'amour létal dans la fille aux cheveux blancs, pardon. Et la vie détruite aussi, la destruction, la guerre, il y a beaucoup la guerre, derrière. La Pologne, ce que je l'ai écrit à Varsovie, ce livre principalement, et l'histoire récente, même de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite de l'époque communiste, ça fait les titres des journaux et de l'actualité tous les jours, en fait. c'est pas le passé. Ça reste un sujet d'actualité au journal, en première vue. Il y a souvent des polémiques, des scandales sur ce qui s'est passé, qui a tué qui, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Varsovie est une ville qui a été rasée à 99% par les Allemands, et puis les Russes arrivés ne sont pas intervenus pour sauver la ville, d'où un ressentiment envers les deux grands voisins. Quand on essaye de retranscrire un peu l'esprit slave, j'ai pas la prétention de le faire parfaitement, mais forcément la place de l'histoire, la place de l'architecture qui est un témoin de l'histoire, après tout, de l'histoire humaine, est immense. Oui, et puis on reste dans l'actualité, malheureusement, ces images reviennent finalement de destruction, de ces bâtisses. Sur l'actualité, l'Ukraine, c'est un pays que j'ai visité, où j'ai même des connaissances, donc forcément ça nous touche. s'il y a au moins une chose, j'aimerais que les... En tout cas, en France, on se rende compte à quel point c'est une culture qui est proche de la nôtre, qui n'est pas éloignée, mais en fait qui est proche et qui devrait nous concerner aussi. Oui, mais il est peut-être que le mur n'est pas encore vraiment tombé parce que... Tout à fait, parce qu'on situe encore la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie comme l'Europe de l'Est, alors que c'est plutôt l'Europe centrale. Oui, ça. On est plutôt à mi-chemin, alors que l'Europe, géographiquement, elle va au moins jusqu'à Moscou ou jusqu'à l'Oural. Comme les Ourales. Donc, c'est... Et en plus, ce sont des... Beaucoup de figures historiques font partie même de notre propre histoire, que ce soit Koczuzko ou Anansi, le roi polonais qui avait fait des grands travaux, qui avait réalisé la place Stanislas, des choses comme ça. Il y a énormément de ponts. Et moi, ce sont les ponts qui m'intéressent aussi. Et qu'on trouve dans tes textes, d'ailleurs, des ponts. D'ailleurs, dans les auteurs que tu cites, que tu as lus, qui t'ont marqué, effectivement, on a Kafka, Dostoyevsky, Tchékov, Bulgakov, pardon, Gogol. Ce sont des... Donc, tu as aussi lu beaucoup cette littérature entre guillemets des pays de l'Est. Attiré très vite. Notamment, je pense, par Gogol, qui a écrit des nouvelles fantastiques. Et je trouvais ça assez extraordinaire, très moderne. En fait, c'était un écrivain, attention, de russophone, mais d'origine ukrainienne. qui a écrit des textes sur des histoires de fonctionnaires à Saint-Pétersbourg. C'était déjà très satirique, assez rigolo, en fait, assez moqueur des travers de l'administration. Alors qu'on est au milieu du XVIIIe siècle, mais ça se lit encore très bien. C'est encore très efficace, je trouve. Alors, je vais passer sur ton... Je vais te poser une question aussi. On est dans un recueil, tu as écrit beaucoup de nouvelles. Est-ce que c'est un genre qui... Et tu as aussi écrit des romans. Donc, tu as testé les deux supports, si je peux dire. Qu'est-ce que c'est qu'écrire des nouvelles pour toi en tant que nouveliste dans ce que tu écris, pour ce que tu écris ? C'est des textes dans les textes courts. Est-ce que la nouvelle va mieux au fantastique ? Est-ce que le roman peut supporter le fantastique aussi ? Je ne sais pas si... Par rapport à ton expérience d'écrivain. Pour moi, la nouvelle, c'est le vrai plaisir parce qu'on a la chance de démarrer et partir d'une page blanche tout de suite et c'est le moment où tout est possible. Donc, on peut se concentrer pendant quelques semaines sur un seul texte et puis on a déjà un univers, on a déjà quelque chose qui est un début, une fin, qui est publiable. Donc, on a une satisfaction plus rapide que sur un roman où il faut vraiment s'engager sur le temps, parfois un an, parfois plus, parfois plusieurs années. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, malgré ce plaisir, c'est un exercice très, très difficile en fait pour, dans un texte court, vraiment, tout de suite, happer le lecteur, avoir des personnages ou des narrateurs assez forts, ne pas le décevoir à la fin, même si ça peut arriver. Puis, l'aspect expérimental aussi. sur une nouvelle, on peut plus s'expérimenter, que ce soit au niveau de la forme, au niveau du fond, que sur un roman. Il faut prendre des précautions parce qu'on s'engage sur un long terme, on a envie que ce soit publié. nouvelle, ce n'est pas grave. C'est vraiment une expérience mentale. On se lance. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, tant pis, on a perdu quelques semaines, mais ce n'est pas dramatique. Du coup, si tu écris une nouvelle, est-ce que tu as la même… En enlevant la durée, le fait que le roman demande beaucoup plus de travail qu'une nouvelle, encore que ce soit un travail différent, est-ce que tu penses que la nouvelle, c'est juste… Est-ce qu'on la voit un peu comme un jeu ? Il faut que l'entrée soit surprenante, que la fin soit une chute ? Ou est-ce que c'est en soi juste un texte qui est plus court ? C'est un texte. C'est un texte. C'est absolument… Pour moi, c'est un art majeur. Les meilleurs textes, je pense, de la littérature sont souvent des… qui vous marquent à vie, sont souvent des nouvelles ou des textes assez courts, finalement. C'est vrai que c'est différent, mais le… en France, elle est un petit peu déconsidérée dans le monde anglo-saxon. Bien sûr, la short story a toute sa place. Mais pour moi, ça reste un art vraiment majeur. Pour ça que je ne prétends pas réussir à chaque fois, c'est pour ça que j'écris des recueils. J'espère qu'il y en a une ou deux qui vraiment se démarquent. Parce que c'est vraiment difficile de trouver cet équilibre où chaque mot est à sa place et ça suffit. Donc, c'est juste ce qu'il faut. Il faut enlever tout le superflu, laisser que les phrases, que les mots qui vont toucher le lecteur et arriver… C'est un art de perfectionniste aussi et d'équilibriste. Et raconter quand même une histoire. Parce que ça revient… Ça reste ça quand même, finalement. C'est un récit. Enfin, ça reste ça. On en revient toujours là. Moi, j'écris de manière intuitive. C'est-à-dire, souvent, j'ai une vague idée de ce que je vais faire et j'écris. Je mène… J'essaye de tenir le lecteur par la main pour ne pas l'égarer, malgré le fait que ce soit du fantastique, que ce soit un peu onirique, que parfois, il y ait de la confusion volontaire de la part du narrateur. mais la narration, la maîtrise de la narration, c'est la base pour, je pense, pour tous les écrivains qui souhaitent être publiés. Oui, je suis bien le croire. Alors, je te propose qu'on enchaîne sur ton deuxième texte, donc, « Sous la dune ». « Sous la dune ». Ça, c'est un texte sur le thème du double, mais que j'ai essayé de retranscrire de façon très littérale. « Sous la dune ». De nos jours, dans les environs de Webb, côte de la Baltique, quelques grains de sable dévalent l'abrupte pente en face de la mer grise et lente, sifflement de serpents. Tout à coup, le flux s'accroît. La poussière de pierre devient ruisseau et puis rivière. Des pans entiers de sable se désagrègent et glissent vers la plage. C'est le vent qui, ayant trouvé son inspiration aux confins des mers froides, souffle sur la dune. La tempête dure depuis plusieurs jours. Par grande volée, elle scalpe la bosse blanche à l'orée de la forêt. Elle arrache l'oïa et ses profondes racines. D'entre les grains ainsi secoués surgit un morceau de bois foncé. Le chêne massif émerge à mesure que le vent balaye le sable. Des écailles en bois apparaissent autour d'une épine dorsale. La structure se découvre. Le jeune Damien, qui passait par là, devine qu'il s'agit d'une toit d'une maison ensevelie. Dès que la tempête se calme, Damien décide de revenir à la dune, armée d'une pelle. Il veut être le premier sur les lieux, avant la police municipale, avant le maire, avant les plagistes qu'il dévalise chaque été pour subsister. Peut-être que la maison oubliée renferme des bijoux, un tableau à revendre ou un service d'argenterie. Qui sait ? Le soleil chauffe le sable à blanc et Damien doit enfiler ses sandales pour ne pas se brûler. Il creuse du côté de la mer, espérant ainsi tomber directement sur la porte d'entrée. Les coups de pelle se succèdent et il a l'impression que ses efforts ne mènent à rien. Il doit sans cesse recommencer car le sable coule dans l'espace dégagé. Alors il s'y prend d'une autre manière, plus réfléchi, attaquant les bords, puis revenant au centre de la façade. L'air marin caresse sa peau et les feuillages tout proches. Sa maisonnette émerge lentement et la remarquablement supportait le poids du sable et de l'humidité. Après quelques heures suantes, Damien touche enfin au but. Il donne un grand coup de pied et la porte s'effondre. Il pénètre dans la pièce obscure et fraîche, butant contre une bouteille de vodka qui se met à tourner sur elle-même comme une toupie. L'inspectant à la lueur de l'entrée, il se rend compte qu'elle date de 1912. Dommage qu'elle soit vide. Il aurait aimé parfumer ses lèvres d'une petite eau vieille d'un siècle. Damien frémit en apercevant sur le bord de son regard une présence allongée. Un squelette habillé de lambeaux gît dans les trois lits au fond de la pièce. Ses vêtements violemment déchirés mettent en évidence de monstrueuses difformités. Aurait-il trois jambes ? Aurait-il quatre bas ? Damien ne peut l'affirmer tant les os se perdent dans l'enchevêtrement. Sa gueule grande ouverte semble ne pas avoir poussé son dernier soupir. Entre ses mains plurielles, le cadavre tient fermement à cahier dont les pages débordent. Le jeune homme ne peut s'empêcher de s'en emparer, provoquant un craquement sec. On va laisser les lecteurs découvrir la suite. En fait, je voulais aussi te poser une question qu'on a plus ou moins un peu revue, qui concerne les contes de la vodka, mais aussi les autres recueils que tu as faits. Je voulais savoir comment tu travailles sur les recueils. Est-ce que ce sont des textes que tu as déjà publiés ailleurs, que tu écris pour le recueil ? Comment tu fais et comment tu t'arrêtes pour te dire ces nouvelles-là sont dans ce recueil ? Les contes de la vodka, il y a l'île aux moines. Tu peux les citer en exemple si tu peux développer un petit peu là-dessus. C'est une autre construction. Tu as écrit les nouvelles. Comment tu fais cette construction de recueil ? J'écris chaque recueil les textes les uns après les autres. J'ai d'abord un cadre général. Je choisis une façon plutôt géographique, c'est-à-dire pour les contes de la vodka. J'écrivais à Varsovie et je voulais une série de textes inspirés de ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti autour de moi quand j'habitais là-bas et quand je voyageais dans la région, c'est-à-dire en Russie, en Ukraine, à Budapest, un peu dans les Balkans et autres. J'avais donc ce plan d'écrire des nouvelles vraiment les unes après les autres, de rester dans ce monde-là, d'en être imprégné. Mais après, l'ordre pour moi n'a pas forcément beaucoup d'importance. Et pour la publication des textes, des nouvelles en tant qu'unité, ce n'était pas opportunisme, c'est-à-dire j'écris mes nouvelles, je fais comme je veux, j'écris mon recueil, mais je regarde les appels à texte et si je vois qu'il y en a un qui passe, qui correspond à ce que je suis en train de faire, je l'envoie. Mais sinon, non. C'est-à-dire je ne suis pas en train de répondre à des appels à texte. En fait, j'envoie des textes seulement si cela me correspond ou si ça correspond à ce que je suis en train de faire. Donc là, pour le second recueil, Soleil trompeur. Oui, Soleil trompeur, voilà. C'est un malpertuis aussi. Celui-là, c'est un peu la même démarche que Conte de la vodka, mais dans un contexte méditerranéen. Celui-là, j'ai quand même réussi à publier la moitié des nouvelles contenus, c'est-à-dire 10 sur 20 ont été publiés chez différentes revues, donc Présence d'esprit, Le visage vert, Ténèbre, chez Malpertuis aussi, qui a ses propres anthologies, et d'autres revues encore. Donc là, c'est au fil de leur vie, ces nouvelles ont vécu leur vie, soit dans des appels à textes, soit dans des collections différentes, et elles se sont ajoutées à d'autres, et à la fin, tu as un recueil, tu as un ouvrage. Le recueil, je le publie quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, d'accord. Et j'attends un peu, bien sûr, parce que j'attends d'abord que les nouvelles soient publiées pour pouvoir publier mon recueil. Quand on publie une nouvelle dans une revue, la plupart du temps, l'auteur garde ses droits. Donc, on a tout à fait le droit de réutiliser le texte. Donc, c'est vrai que c'est un peu de l'optimisation, mais l'idée, c'est que j'ai mon recueil dont je rêve, donc je l'écris, et puis si au passage, je peux diffuser un peu des textes à droite, à gauche, faire des rencontres, parce que c'est ça, les appels à textes, c'est des rencontres avec des anthologistes, donc c'est quelqu'un qui, dans le style, vous parle et qui permet ensuite de se retrouver lors de festivals et puis d'échanger, de mieux se comprendre. Et justement, en fait, je voudrais qu'on parle d'autres choses, d'autres textes, tu m'as parlé de musée noir, donc tu peux nous parler un petit peu de cet ouvrage ? Alors, avec un beau masque africain, une collection privée, musée noir, aux éditions de l'Antre. Donc, c'est une autre édition, oui. c'est un projet très personnel, parce que j'ai grandi à Bruxelles, pas loin d'un musée colonial, mais vraiment colonial, c'est-à-dire, il a été renové récemment, mais quand j'étais petit, il y avait des statues d'hommes noirs qui ressemblaient à des hommes de Néandertal, donc avec des préjugés racistes horribles. Il y avait aussi une salle sur les ressources, les ressources naturelles du Congo belge, c'est-à-dire le coton, le caoutchouc, et en gros, ce musée a été créé par Léopold II pour justifier le Congo, qui était sa propriété privée en tant que roi. Ça aussi, c'est assez étrange. Au moment de l'ouverture du musée, qu'on était envers 1900, on a fait venir aussi une tribu. On les a exposés pendant tout l'hiver, ils étaient dans un enclos. Je crois qu'il y en a, si je m'en souviens bien, je crois qu'il y en a une trentaine qui sont morts de froid. Donc, au moment de l'ouverture du musée, pendant un an, les gens venaient pour voir des Noirs, souvent pour la première fois de leur vie, ou en tout cas pour observer des gens, des tribus, c'était assez ridicule. Ils avaient reconstruit un espèce de milieu naturel un peu comme dans un zoo, tout à fait comme un zoo. Donc, c'était un sujet qui m'a touché. Ce n'est pas pour faire de l'appropriation culturelle, mais j'ai aussi un ami gabonais qui était très proche et je me suis inspiré un peu de lui pour le personnage principal. J'avais plusieurs éléments qui font que j'ai écrit cette histoire fantastique, mais très ancrée dans l'histoire du passé colonial belge. Et c'est un roman ? C'est un court roman. C'est une novella vraiment assez longue parce que je crois qu'elle fait 130 000 signes. Donc, ça correspond à la longue novella ou au court roman. D'accord. Donc, qui est sorti il n'y a pas longtemps ? Musée Noir, il est sorti quand même c'était 2000... Je ne me souviens plus des dates juste avant le Covid, je pense. 2018 ? 2019 ? 2019, août 2019, aux éditions de L'Antre. L'Antre. Et donc, on va continuer sur tes autres créations et on finira sur la lecture du troisième texte parce qu'en fait, là, on était dans la dimension étrange, fantastique, des univers très forts, mais effectivement, dans un certain... C'est de l'imaginaire, on était vraiment dans le genre imaginaire, mais t'écris aussi. je pense qu'il faut en parler aussi, c'est intéressant. Tu écris aussi des policiers sur un détective très, très particulier, si tu pouvais nous en parler un petit peu. Oui, alors ça, c'est récent. C'est avec mon éditeur des éditions de L'Antre, qui est un passionné de Sherlock Holmes. Il m'a dit « Tiens, mais pourquoi tu ne pourrais pas essayer de faire un pastiche de Sherlock Holmes ? » j'aimais bien le personnage, mais je n'avais jamais eu la prétention d'en écrire. Ayant cette possibilité-là, je me suis mis à lire et à relire tout le canon holmésien, donc les originaux, les nouvelles originales de Conan Doyle. Et en relisant, j'ai trouvé ça tellement moderne, en fait, tellement majeur, même dans la littérature populaire. il a quasiment inventé la figure du détective telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Aussi, dans le dynamisme, on ne s'ennuie pas une seconde en lisant Sherlock Holmes. La plupart des nouvelles sont d'ailleurs assez courtes, d'où l'idée de reproduire cette longueur assez... Donc là, pour l'instant, j'en ai fait deux. Là, vous avez Sherlock Holmes et les Romanoff qui se passent sur la Côte d'Azur, la promenade des Anglais. Avec des Russes. Avec des Russes en plus. Et celui-là qui se passe en Écosse qui vient de sortir. Sherlock Holmes, c'est l'héritière de... L'héritière de Letox Castle. Letox Castle. Ils sont publiés chez qui, rappelle-moi ? Toujours chez l'édition de L'Entre. De L'Entre, oui, d'accord. Là où est apparu Musée Noir. Oui, donc contrairement à ce qui se fait en ce moment, depuis que Sherlock Holmes est dans le domaine public, on fait des films, on fait des Sherlock Holmes contre Cthulhu, Sherlock Holmes et L'Esprit-Lienne, ou alors parfois on fait des choses très intellectuelles avec des gros romans. Moi, j'essaie d'écrire, je fais ça vraiment que pour m'amuser, donc de rester sur le format court comme à l'époque et pour le coup, c'est très différent parce que ça m'oblige à être très rationnel, à faire très attention au sens du détail parce que les gens lisent Sherlock Holmes pour les énigmes, pour le plaisir, pour la résolution. ce qui est un peu le contraire de ce que je fais parce que moi, j'aime, j'ai un naturel qui va vers le mystère ou vers l'inconnu pour ensuite rester dans l'inconnu où souvent je n'apporte pas forcément de réponse où je laisse le lecteur y répondre ce qui peut aussi le frustrer. Là, c'est la démarche tout à fait inverse qui consiste à construire une architecture logique et rationnelle mais avec quelques questionnements qui me sont propres bien sûr. Donc, je fais ça pour le plaisir mais je le fais sérieusement et je ne sais pas que ça peut plaire aux amateurs de Sherlock Holmes. Donc, Sherlock Holmes, si on veut mais est-ce que tu, là c'est de la curiosité parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire, est-ce que tu imites son style parce qu'il a une façon de parler très spéciale ou tu es complètement dans... Avant d'écrire, je lis et je relis le canon. Je n'imite pas en fait, je me laisse aller mais je suis imprégné de son style. Je les ai lus en anglais plutôt. J'ai vu toutes les séries avec Jeremy Brett que j'adore, cet acteur qui je trouve exceptionnel. Donc là, je l'ai vu en version originale avec... Ce sont des épisodes qui reprennent les textes de Conan Doyle et qui sont très fidèles. Donc, j'ai quand même la musique en tout cas des acteurs anglais et j'ai lu les versions françaises des aventures originales. Donc, juste après être imprégné de ça, je me mets à l'écriture et ça va très vite. J'écris ça assez rapidement ce qui permet, j'espère en tout cas, de retrouver un petit peu de l'esprit, un petit peu des originaux. On va le découvrir. On va le découvrir. Donc, on va continuer encore, on a encore un peu de temps. Je voulais te demander, il y a un aspect dont on avait aussi discuté, c'était l'aspect un peu, entre guillemets, économique de l'écriture. Les dynèmes de l'écrivain, la difficulté à se faire éditer. Donc, tu me disais que tu te posais des questions là-dessus, si tu pouvais reprendre ces éléments. je me posais des questions et j'ai tendance à y répondre toujours de la même manière. C'est, est-ce que quand on écrit, on reste dans une démarche artistique ou est-ce qu'on réfléchit au marché, c'est-à-dire à ce que veulent les éditeurs, à ce que veulent les lecteurs quand on écrit. Moi, j'ai pris la première option, c'est-à-dire l'option démarche artistique parce que je me rends compte que même quand j'ai envie de faire quelque chose un peu plus commercial, je n'y arrive pas. Je vais toujours vers des choses que j'aime faire, selon mes envies. J'ai des collègues auteurs qui m'ont dit avant de te lancer, tu devrais soumettre ton idée à tel ou tel éditeur et puis, comme ça, tu testes et puis, s'il valide, tu écris et comme ça, tu es sûr d'être publié. Moi, je ne peux pas. J'ai besoin de me lancer dans des projets parfois un peu fous, un peu tordus et peu m'importe du moment qu'il trouve un éditeur, même un petit éditeur, je serai déjà content. Donc, c'est vraiment cette volonté de rester fidèle à ce que je suis et à cette recherche de la beauté dont on parlait au départ, parce que, pour revenir à cette définition du fantastique, pour moi, personnellement, je ne prétends pas l'imposer aux autres, mais pour moi, c'est la recherche de la beauté inattendue, c'est-à-dire une beauté un peu qui peut être parfois sombre, parfois un peu même morbide ou juste étrange, mais inattendue. Oui, je pense que tu as raison de ne pas chercher ce que veulent les éditeurs, je ne suis pas sûre que les éditeurs eux-mêmes le sachent, donc, certains le savent, très commerciaux, parce que, l'édition, c'est effectivement très compliqué pour un écrivain, donc, voilà, en fait, je pense que je voulais aussi que tu nous parles un petit peu de tes projets, de tes projets actuels, tu viens de sortir un roman, où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu as des choses qui sont prêtes à sortir, d'autres que tu envisages ? Est-ce que tu as le mot projet un peu bateau, mais je pense qu'il... Pour l'instant, j'ai publié qu'un seul roman, c'est celui-là, c'est Les Fenêtres de Bronze. Ah oui, tu peux nous parler un petit peu des Fenêtres de Bronze ? Chiqui, chez Malpertuis aussi ? Chez Malpertuis, c'était un livre que j'ai conçu un peu comme un huis clos inspiré notamment de la trilogie des appartements de Polanski, comme on l'appelle, ou comme un film à petit budget, c'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de personnages, tu as unité de lieu, et avec peu d'éléments, arriver à faire quelque chose de fort. Donc ça, c'est le seul roman que j'ai publié, j'en ai écrit un deuxième qui cherche son éditeur, donc j'ai une bonne piste qui essaie bien d'avancer, mais je ne peux pas donner l'information encore. Et sur les autres projets, donc j'ai un recueil, un nouveau recueil qui va sortir, toujours chez Malpertuis, Fidèle au Poste, parce que les recueils, pour dire la vérité, ça se vend mal. Donc je continue à le faire malgré tout, parce que j'en ai besoin, c'est pour moi essentiel. Mais cette fois, pour ce nouveau recueil que je vais sortir, si tout se passe bien, aux Imaginales. Un grand rendez-vous ? Oui. Donc cette fois, c'est un retour à mon pays natal, la Belgique, aux atmosphères pluvieuses, on va dire, Angleterre, Benelux, Hollande, et de retourner un peu aussi au fantastique original, celui de Jean Rey, celui de Thomas Owen, des grands auteurs belges. Donc je me suis dit, et c'est aussi un hommage à un professeur de l'école, un professeur de français qui était d'origine belge, et qui est celui qui m'a donné envie d'écrire. Parce qu'il organisait pour ses élèves des sessions d'écriture libre. On devait inventer des histoires. Il organisait aussi des rêves éveillés. Donc il nous disait de vous mettre comme ça sur la table, de fermer nos yeux et de se laisser guider par sa voix pour imaginer toutes des scènes. Donc je pense que c'est grâce à lui que je me suis mis à écrire. Ce nouveau recueil, c'est un peu... Malheureusement, il est décédé, mais c'est un hommage à ce professeur de français qui m'a donné envie d'écrire. Et du coup, tu repars sur cette technique entre guillemets de rêve éveillé et tu construis quelque chose, c'est ça ? Pas de technique, mais en tout cas, j'ai à nouveau ce cadre géographique et je me laisse aller. J'écris les textes, les uns après les autres. Parfois, je les envoie, parfois, s'il y a des débouchés possibles dans des revues, ce qui n'était pas trop le cas dernièrement, c'était moins de possibilités qu'auparavant. Et donc, c'est un recueil qui s'appelle Sous nos latitudes sombres. D'accord, qui est en écriture encore, lui. Il est finalisé. Il est finalisé. J'espère qu'on sera dans les temps pour qu'il y ait à voir la version papier aux imaginales là maintenant. Ah oui, d'accord. C'est bientôt les imaginales. C'est très vite. En tout cas, c'est bon, tu as effectivement une bonne fournée d'ouvrages à présenter aux imaginales. Écoute, je t'en souhaite beaucoup de succès, de rencontres surtout, parce que ces festivals sont des lieux de rencontres d'abord pour les écrivains finalement. Toi, tu y vas ? Non, pas cette année malheureusement. Mais ça fait partie, il est sur mes tablettes, disons. Et voilà, donc, en fait, je pense qu'on va passer à la dernière nouvelle, comme ça après on conclura. Donc la dernière nouvelle, c'est sous la... Non, c'est pas sous la dune, c'est la vodka, du gouvernement de la vodka. Par la vodka. Pardon, par la vodka. Ça c'est un peu... c'est pas la même chose. On est plutôt dans le registre de la satire, de la farce. Oui, tout à fait. Donc c'est une sorte de traité politique très étrange. Du gouvernement par la vodka. Traité politique. Dans un premier temps, observez les mœurs de votre pays sans juger. D'un regard vers l'Est, traversez la Vistule, le Dignèpre et la Volga. Choisissez un bloc au hasard parmi ceux qui se répètent à perte de vue. Ni trop gros, ni trop gros, ni trop petit. Prenez l'ascenseur aux portes qui claquent et dont le sursaut vous terrifie. Hantez les couloirs multiples sous les néons clignotants et entrez dans l'une des cellules de ses habitants. Le salon présente quelques médailles, quelques photos, instant de joie déjà lointain, déjà contredit. Au milieu, trône la télévision sur laquelle vous apparaissez, gesticulant du bras gauche afin de convaincre, insérant les mots-clés dans chaque phrase, redressement, unité, futur, meilleur. Mais passons tout de suite à la cuisine. Fouillez dans le frigidaire qui ne cesse de gronder en haut, dans le compartiment qui déborde de glace. Attrapez la bouteille blanche, arrachez-la de la prison suante et froide. Voilà, vous tenez une vodka entre vos doigts qui brûlure. Entendez-vous le remue-ménage à l'entrée ? Ils rentrent tous du travail. Le père, la mère, les grands-parents, les enfants, le chien. Ils sont tous éreintés au bord du suicide, la mine défaite par les heures passées dans les transports sous la terre avec les autres sardines dans une boîte en métal grinçant. Ils s'affalent sur le canapé et vous regardent. J'entends la télévision. L'air absent, un peu baveux au coin de la bouche. Allons, qu'attendez-vous donc ? Servez-leur un petit verre d'eau qui ne gèle pas. L'arôme, l'odeur, la pureté de l'alcool ont été capturés pour eux, pour leur procurer ce sentiment semi-idyllique et semi-éthylique qui les éloigne le temps de quelques vidanges, de quelques centilitres et de quelques pourcents d'un quotidien austère. La vodka coule partout. Elle est un luxe chez les autres. Chez nous, un bien accessible à tous, une fierté de la nation. Elle irrigue les repas en amoureux, en famille, officiel. Elle noie les courriels, les décrets ministériels, les caractériels. Elle sublime les soirées à deux et à quarante-deux. Quoi de plus délicieux que la compagnie qui trinque et qui tringle autour de la bouteille bleue. Voyez-vous, la vodka permet aux gens de subsister, de supporter tout ce que vous leur faites subir, toutes les restrictions que vous édictez, les mauvaises nouvelles que vous annoncerez, les impasses que vous constatez, les faux espoirs que vous entretenez. Voilà, ça, c'est effectivement un retour brutal sur la condition humaine dans cette région avec la vodka. Et en fait, ils clôturent, c'est la nouvelle qui clôture le recueil. Oui, ça, c'était une idée de l'éditeur de la mettre à la fin. C'était une bonne idée. Voilà, donc, je convie tout le monde à lire ces textes qui sont vraiment très très beaux et puis les autres, L'île aux Moines, Soleil Trompeur qui fera donc un peu le pendant de l'autre côté de l'Europe, Musée Noir pour les réminiscences effectivement auxquelles ça nous renvoie et puis pour plus de légèreté, on dira Sherlock Holmes qui est plus du jeu parce qu'on a envie de savoir qui a tué, si le méchant sera attrapé alors que dans le fantastique, en général, le pire est annoncé d'office et ce n'est pas du tout le même style de littérature. Donc, je pense qu'on a pas tout découvert mais on a quand même pas mal fait le tour de ce que tu fais, de ton écriture. je terminerai bien sur cette citation de toi quand je t'ai envoyé un mail où tu me dis que les contes de la vodka je peux te citer ? A été exclu du grand prix de l'imaginaire sous prétexte qu'il n'était pas suffisamment fantastique malgré le soutien de Joël Winterberg qui l'a adoré. Donc, ça montre bien que en fait l'écriture fantastique n'est pas si évidente que ça. Toujours la question des définitions toujours, oui. Et des clichés peut-être aussi. Il y avait peut-être dans notre esprit des définitions entre restrictives tout simplement. Voilà. Donc, voilà. J'espère qu'on a pu échanger d'une façon suffisamment approfondie en tout cas pour cette émission. J'espère que je te lirai avec plaisir de nouveau. Moi aussi, je dois découvrir ton œuvre comme je ne connais pas. Ça sera avec plaisir aussi, mais bon, maintenant c'est de toi qu'on parle. Et puis donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à vraiment découvrir cette écriture qui est la tienne et ce genre qui est finalement pas connu du tout ou très peu ou peut-être victime dans l'imaginaire on est vraiment dans des cases et il faut les casser et tes textes les cassent parce qu'il y a des textes où on part sur le fantastique et puis on est sur le réel et puis on ne sait plus où on est. Ça pourrait être la science-fiction parfois. Parfois, Limiter ça, parfois. Voilà. Du coup, c'est intéressant. Vraiment, c'est une écriture très intéressante et puis je te remercie en tout cas d'avoir accepté cet échange et je te dis à très bientôt sur d'autres festivals et dans d'autres lectures. Avec un grand plaisir. Merci. Je te remercie, Pascal et puis à bientôt. Au revoir.